Guillaume Paour, bonjour. Bonjour. Vous venez de vous voir décerner un prix lors des trophées du marketing de la profession comptable. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pour quel projet vous avez été primé ? On a été primé pour le marketing digital. On a mis en place un ensemble d'actions qui visent justement à améliorer notre communication via des outils marketing digitaux qui nous permettent par exemple de pouvoir améliorer via notre site internet et notre référencement, accueillir de nouveaux clients, de nouveaux prospects, mais surtout de nouveaux collaborateurs, de nouveaux talents pour venir renforcer nos équipes. Et c'était vraiment l'objectif premier de notre côté. Est-ce que vous pouvez nous détailler quelques-unes de ces actions mises en place ? Bien évidemment. Alors les principales innovations, ce qu'on a cherché vraiment à renforcer chez nous, c'était déjà via le biais de notre site internet d'avoir un aspect un petit peu décalé qui permet justement de changer l'image que les gens peuvent avoir de la profession d'expertise comptable, premièrement. Et puis deuxièmement, c'était aussi notre manière de communiquer. On s'est aperçu que la traditionnelle newsletter via du support papier ou des articles textes, finalement, on pouvait peut-être les imaginer différemment. Et donc on s'est mis à rédiger des vidéos, des articles sous forme de vidéos d'une durée de deux à trois minutes. Et à ce jour, on compte plus de 150 vidéos qui sont disponibles sur notre site internet, accompagnées de près de 900 articles rédigés sur notre blog qui permettent de définir du contenu, du référencement. Et à ce jour, c'est un canal pour nous d'acquisition de clients et en tout cas une image de marque qui est très importante. Et il s'avère finalement que face à cet accroissement de clientèle, on s'est retrouvé confronté face à une nouvelle difficulté qui est le recrutement de collaborateurs. Et on sait que c'est un mal profond dans notre profession. On cherche tous les jours justement à attirer de nouveaux talents. Et donc finalement, on a mis à profit ce marketing digital pour justement essayer d'attirer ces nouvelles personnes qui ont envie de travailler dans un univers un peu différent et un petit peu plus sexy dans la profession comptable. Et donc voilà, petit à petit, on a un petit peu orienté tout cela, non plus vis-à-vis des clients ou des prospects, mais plutôt vis-à-vis justement des collaborateurs qui pourraient attirer. Des collaborateurs, rajeunir l'image pour attirer. C'est exactement ça. En termes d'acquisition de clients, j'imagine que vous étiez fixé des objectifs. Alors est-ce que ces objectifs sont en passe d'être atteints ? Est-ce que vous avez déjà un premier retour ? Les objectifs sont bien plus que remplis, puisqu'en ce moment, on est sur une phase de croissance de l'ordre de 1 à 2 nouveaux clients par jour, ce qui fait une fréquence très importante et donc on a des besoins en termes de recrutement derrière pour pouvoir suivre cette cadence qui relève aussi de 1 à 2 nouveaux collaborateurs par mois. Donc pour pouvoir justement trouver ces nouveaux collaborateurs, ce marketing digital a été adapté et donc derrière, on essaye d'avoir des actions aussi un petit peu différentes qui nous donnent une image plus de start-up dans le monde de l'expertise comptable que d'un cabinet d'expertise comptable. Et donc voilà, on essaye de veiller, de véhiculer cette image de la plus forte des manières et ça, c'est quelque chose qui marque les esprits au niveau de notre clientèle actuelle, au niveau des futurs prospects qui sont interloqués par un cabinet qui arrive à communiquer d'une manière un peu différente et puis surtout par toutes les personnes qui sont dans ce métier d'expertise comptable. Comment ils réagissent ? Est-ce que du coup, ils ont envie de vous copier ? Alors, du côté des confrères, effectivement, on a beaucoup de personnes qui ont à double tranchant, on va dire, effectivement, soit une grande admiration par rapport à ce qu'on est capable de faire et qui nous contactent pour savoir exactement comment ils pourraient mettre en place aussi cette transition numérique de leur côté avec du marketing un petit peu mieux, un peu plus amélioré ou alors on peut avoir d'autres confrères qui, au contraire, ne se retrouvent pas dans ces valeurs et qui estiment que l'expertise comptable est un peu celle que l'on a connue dans une ancienne période qui n'est pas forcément, nous, notre vision du métier, mais qu'on peut comprendre. Et donc, en fait, on a un peu, voilà, ces deux courants de pensée qui, actuellement, effectivement, se diffusent et l'ordre des experts comptables essaie justement d'accompagner, on va dire, un peu tous les confrères justement aussi dans cette transition numérique puisqu'on sait bien que, en tout cas, dans la mandature actuelle, c'est quand même un fer de lance qui est important. Alors maintenant, il faut produire, continuer à produire tout ce contenu. Au-delà de ça, est-ce que vous avez, en un mot, des projets de développement ? Bien sûr, l'un des gros projets que nous avons, c'est le e-learning, puisque, justement, effectivement, le recrutement de collaborateurs devient important et surtout avec une volumétrie très élevée. Et donc, pour éviter, justement, d'avoir à gaspiller une énergie à chaque fois pour reformer ces nouvelles personnes et utiliser tout ça, on a décidé d'essayer de structurer, de rendre ça un petit peu plus pro et de passer sur du e-learning 100% digital avec des outils qui seront full web qui permettront à des personnes de suivre un cursus d'apprentissage au sein du cabinet pour pouvoir les élever en termes de niveau et surtout leur apprendre les valeurs qui sont celles du cabinet. Ça, c'est un des gros projets. Et puis, le deuxième, c'est de véhiculer aussi l'image J'aime mon comptable puisque nous venons d'ouvrir un site internet qui s'appelle j'aime mon comptable.fr qui permet justement à toutes les personnes de pouvoir avoir une image aussi un peu différente de notre cabinet. On ira visiter j'aime mon comptable.fr. Et puis, merci et un grand bravo pour vos initiatives. Merci à vous et merci au Véto pour ce trophée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada